Yo les gars, vous allez bien ? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actu concernant Grand Theft Auto en général, non pas Grand Theft Auto Online mais surtout Grand Theft Auto V et même les Grand Theft Auto. On va s'intéresser aujourd'hui justement à quelque chose de tout frais tout neuf, le lien source de Rockstar Actu sera bien évidemment en description. Et cette histoire me rappelle une histoire qui s'est passée et produite avec Jack Thompson. J'en ai parlé à l'époque sur la chaîne pour les plus anciens d'entre vous où je faisais vraiment quasiment que des vidéos sur Grand Theft Auto et les easter eggs et tout ce qui s'en suivait à l'époque. J'avais parlé d'un homme qui s'appelle Jack Thompson. Cet homme en fait est tout simplement un avocat, un homme de loi, tu vois, bref, qui voulait vraiment nuire dans tous les sens possibles et inimaginables à Grand Theft Auto dans les années, je crois que c'était 2000, un truc comme ça. Entre 2000 et 2010, un truc comme ça, peut-être 12, je ne sais plus trop, les dates honnêtement pour être précis mais je sais que cet homme avait voulu énormément de mal et avait voulu, voilà, faire retirer les Grand Theft Auto de l'avant. Je crois même qu'il y avait réussi pour certains jeux, je crois, pour certaines petites histoires, il y avait des trucs qui n'avaient justement pas passé au niveau de la loi et Rockstar avait été un petit peu embêté. Je crois même qu'il y avait peut-être des petits procès et bon bref, quoi qu'il en soit, Rockstar pesait tellement lourd déjà dans l'industrie du jeu vidéo qu'ils ont les avocats pour se défendre. Et du coup, Jack Thompson, ils l'ont un peu plus, entre guillemets, ridiculisé, même s'il a fait quand même chier Rockstar, on ne va pas se mentir. Donc vous avez une photo d'ailleurs qui s'est affichée depuis tout à l'heure de cet homme, donc Jack Thompson. Mais Rockstar, en fait, dans Grand Theft Auto V, avait justement plusieurs références où il se moquait, en fait, de cet homme. Il ne disait pas que c'était lui, mais voilà, soit un easter egg, il se foutait clairement de sa gueule en le faisant passer pour un bouffon parce que, voilà, frérot, t'as voulu nous attaquer ? On va défoncer en easter egg, tu vois, c'est un peu ce que fait Rockstar, voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de leur nuire, alors que, des moments, c'est vrai, hein, les personnes qui veulent les attaquer ne comprennent pas déjà le jeu vidéo de base et ne sont pas dans ce monde-là. Et on voit qu'il y a une génération d'écart, tu vois, c'est généralement, Jack Thompson était, entre guillemets, un vieil homme, entre guillemets, tu vois, qui vivait un peu dans un autre délire et pour lui, le jeu vidéo et que les jeunes puissent jouer à un truc comme ça, c'était, voilà, c'était pas le même art dans lequel, lui, il a grandi, tu vois ce que je veux dire ? Et bien, c'est un peu le cas d'aujourd'hui, donc de l'article que je vais vous lire. Donc, les amis, c'est tout frais, tout neuf, hein, ça vient de sortir, tout simplement. On a, justement, une nouvelle polémique sur la saga Grand F Toto et le lien du Rockstar Actu, donc de leur article, sera en description. Nous sommes donc en 2021 et l'amalgame entre la violence et le jeu vidéo est encore remis sur le devant de la scène. Cela se passe aux Etats-Unis, dans l'état de l'Illinois, où le député démocrate Marcus Evans, JR, ils ont trop de noms compliqués, enfin, des noms avec trop de deux lettres, c'est incroyable, a présenté un projet de loi visant à interdire la vente, pardon, de la saga Grand F Toto, ainsi que tous les jeux vidéo violents dans cet état. Donc, on parle, bien évidemment, de l'état de l'Illinois aux Etats-Unis. Nous, selon le député, la saga GTA serait responsable de la forte augmentation de vols de voitures dans la région de Chicago, qui ont doublé l'an dernier. Il faut savoir que Grand F Toto est le terme utilisé lors d'un vol de voiture. Oui, Grand F Toto veut dire vol de voiture. On peut d'ailleurs parfois l'entendre à la radio de la police, dans GTA V, lors d'un emprunt, entre guillemets, tu vois, donc d'un vol de notre nouveau bolide. Il déclare d'ailleurs, donc, Marcus, machin machin, le député démocrate, il déclare. Lorsque vous comparez les deux, vous constatez des similitudes sévères en ce qui concerne ces vols de voitures. Il faut dire que c'est un peu logique qu'un jeu vidéo qui s'est basé sur notre réalité et non sur un monde, un monde, pardon, fantaisiste, ait des similitudes avec le nôtre. En gros, il veut dire que Rockstar a tellement basé la saga des Grand F Toto et même, pourquoi pas, également de Red Dead, mais principalement, leurs jeux sont basés, entre guillemets, sur la vraie vie, entre guillemets, des jeux qui se volent le plus réalistes possible. Mais on va rester sur Grand F Toto, un jeu qui est tellement inspiré de la réalité que forcément, au bout d'un moment, il y ait tellement de similitudes entre, selon ce que l'on vient de s'inspirer et le jeu. Tu vois, on s'inspire de la réalité pour faire le jeu, le jeu ressemble à la réalité. C'est ce que veut dire cet homme. Il ne fait pas justement la part entre, voilà, le jeu vidéo, quoi, comme ce qui pourrait être, par exemple, un film au cinéma ou n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose qui peut-être se base sur la réalité, mais qui est inventé de toute pièce, comme un écrivain inventerait une histoire pour un film. Il va peut-être se baser sur quelque chose qui pourrait arriver, mais qui ne s'est pas produite. C'est de la fiction, tu vois, c'est un monde fantaisiste un peu, tu vois. Mais là, c'est ce qu'il reproche justement au Grand F Toto. Ce projet de loi veut également modifier la définition de la violence pour inclure les préjudices psychologiques, la violence faite aux enfants, la violence sexuelle, la violence envers les animaux, la violence familiale, la violence à l'égard des femmes ou le vol de voiture avec un conducteur ou un passager présent à l'intérieur au début du vol. Donc, ça va quand même très loin, tu vois, tout ce qui est un peu malsain dans les jeux vidéo, tout le bordel. Pour lui, les vols de voiture, c'est à cause de Grand F Toto, enfin, voilà. En même temps, moi, à chaque fois que j'ai volé une voiture dans GTA, je n'ai pas été en voler une après dans la vraie vie, parce que tu sais très bien que tu ne vas pas manger la même salade, si tu vois ce que je veux dire. Donc, l'association de l'industrie américaine du jeu vidéo a déclaré à ce sujet, et je suis personnellement d'accord avec ces mots, « Bien que notre industrie comprenne et partage les préoccupations concernant ce qui s'est passé à Chicago, il n'y a tout simplement aucune preuve d'un lien entre le divertissement interactif et la violence dans le monde réel. Nous croyons que la solution à ce problème complexe réside dans l'examen en profondeur des facteurs réels qui conduisent de tels comportements plutôt que d'écrire à tort l'imputation aux jeux vidéo basée uniquement sur la spéculation. » Donc, lui, en fait, il veut dire que c'est trop simple et trop facile de dire que parce qu'il y a ci ou ça, c'est de la faute du jeu vidéo, alors que voilà, on ne s'est même pas basé sur des vrais faits réels, qu'est-ce qui a poussé ces personnes à voler, peut-être justement le, je ne sais pas, des vols de voitures pour les revendre, ou peut-être tout simplement le manque d'argent, ou je ne sais pas, ou un bref, tu vois, le fait de voler la voiture pour la revendre, de voler une voiture pour en avoir une, enfin, tu vois, de vraiment, qu'est-ce qui a poussé le mec à aller voler la voiture de l'autre, avant justement de dire que, bah, tu joues à GTA, c'est pour ça que tu as voulu la voiture, alors tu vois ce que je veux dire, c'est, ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a tué une personne au couteau qu'il est bouché automatiquement, tu vois, ce n'est pas parce que le berth a été fait avec, je ne sais pas, une hache, que c'est un bûcheron qui a tué la personne, tu vois, en fait, c'est un peu ça, c'est une caricature ce que je vous fais là, mais c'est un peu ce que ça veut dire, tu vois, c'est parce qu'il y a des vols de voitures dans Chicago, Grand Theft Auto est certainement, bien évidemment, le jeu le plus joué, certainement, dans l'Illinois et même principalement aux US, je pense, est tellement populaire que, du coup, bah, on met ça sur la faute de ce qui paraît comme étant, entre guillemets, pas le plus logique, mais ce qui paraît le plus gros, quoi, tu vois ce que je veux dire, donc tout simplement. Ensuite, justement, Rockstar Actu nous parle, donc, de ce que je vous ai parlé au début de la vidéo, donc, il nous dit, justement, que de pointer les jeux vidéo plutôt que les vrais problèmes n'est pas nouveau. Rockstar Games a souvent fait les frais avec Jack Thompson dans les années 2000 à travers différents procès, entre autres. Donc, voilà, je vous remets une photo, pourquoi pas, de cet homme à l'écran. Dan Hauser, peut-être que je dis mal son nom, peut-être que je le prononce mal, mais qui est, justement, maintenant plus au sein de Rockstar Games, mais qui était anciennement l'un des co-fondateurs de Rockstar Games, donc, avait d'ailleurs déclaré, il y a quelques années, à ce sujet, si vous n'aimez pas ce jeu, sous prétexte qu'ils ont un contenu qui, au cinéma ou à la télé, ne vous dérange pas, alors cela équivaut à déclarer que vous n'aimez pas ce média parce qu'il ne colle pas, parce qu'il ne colle pas, pardon, de Georges Clooney à l'écran. Donc, en gros, ce que veut dire, donc, Dan Hauser, c'était tout simplement que tu ne peux pas, justement, détester le jeu vidéo, entre guillemets, l'industrie du jeu vidéo, sur quelque chose qui, de base, quand tu le regardes au cinéma ou même, pourquoi pas, au travers d'un film ou d'une série, ne te dérange pas, sous prétexte, parce que, voilà, tu ne le vois pas dans l'environnement sous lequel tu le vois habituellement, du coup, ça te dérange, tu vois, le fait de voir de la violence dans un film, dans une série, dans n'importe quoi d'autre, dans un animé, même si c'est plutôt rare, mais c'est plutôt fantasy, ce qu'autre chose, un animé, on va dire, mais, voilà, le fait de voir de la violence dans un film au cinéma ou à la télé ou une série ou n'importe quoi d'autre ne te dérange pas, mais, par contre, le fait, en fait, que tu ne le vois pas à l'écran, sous une forme de cinéma, de monde artistique, de la télévision, on va dire, ou même, pourquoi pas, de l'industrie du cinéma, le fait que tu le vois dans un jeu vidéo, bah, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir, donc, pour toi, c'est pas dans tes mœurs, donc, dans tes habitudes et dans ta... Dans les mœurs, en fait, c'est quelque chose qui, euh... Comment dirais-je, pour ceux qui ne l'aissent pas ce terme, c'est vrai que Desmond, qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mais, en fait, les mœurs, c'est quelque chose, voilà, on dit, euh... Ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans les mœurs et dans les habitudes de tout le monde, tu vois, c'est quelque chose de commun, de banal, qui devient un mœurs. Donc, c'est ce que Dan Hauser a voulu dire par rapport à ça. « Ensuite, un tel projet de loi a-t-il une chance de passer ? C'est possible. Si Marcus Evans est soutenu par son parti politique, les démocrates qui disposent d'une majorité suffisante, enfin, suffisante, pardon, à la Chambre des représentants de l'État de l'Illinois, cette loi pourrait passer et interdire la vente de tous les jeux vidéo violents dans cette région. » Donc, il faut se dire quand même que le mec est plutôt déjà un bon soutien, entre guillemets, donc, si jamais il est amené à ce que ça passe, euh... Ah, c'est le moment de déménager l'Illinois, hein, si t'aimes bien jouer à Grand Theft Auto, à Call of Duty, à tout le bordel, bref, voilà. Mais après, le truc que je ne comprends pas, c'est que, comment dirais-je, les jeux vidéo, quand on le regarde, euh... Il y a toujours marqué Peggy18 sur la bouette, tu vois, tout le monde, tout le monde a vu ça. Mais si je prends, par exemple, mon cas à moi, euh... Je joue aux jeux vidéo, et aux jeux vidéo déconseillés au moins de 18 ans depuis la nuit des temps. J'avais 6 ans, 7 ans, je joue déjà, j'étais à San Andreas, j'étais à 3, je m'en foutais, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le comportement d'un individu, selon moi, de ma propre expérience, ne peut pas mal tourner de par le jeu vidéo, tu comprends ? C'est comme regarder une série, c'est comme regarder un film au cinéma, tu comprends que ce que tu viens de voir n'est pas dans la même dimension que toi. Enfin, moi, je joue aux jeux vidéo comme ça, tu vois. Après, il se peut que des personnes qui soient un peu plus faibles d'esprit, avec des problèmes, justement, mentaux, hein, ça arrive, tu vois, des maladies, des trucs sérieux et graves, qui peuvent justement les pousser avec une certaine naïveté et un peu faiblesse intellectuelle, je vais dire, à comprendre et à croire que ce qui les attire tellement dans le jeu vidéo est quelque chose qui est vrai et qu'ils peuvent reproduire. C'est pour ça que, des moments, il arrive des trucs abominables et horribles. Mais, voilà, des personnes pourraient tout simplement se baser sur toute autre chose. Une même personne qui a fait, malheureusement, une dinguerie à cause d'un jeu vidéo pourrait l'avoir fait à cause d'un film ou d'une série qu'il regarde assidûment, tu vois, il est vraiment à fond dedans et il pourrait vraiment être poussé à faire une dinguerie parce qu'il a déjà un problème intellectuel et qu'il y a quelque chose chez lui qui ne va pas, on va dire, entre guillemets, il a une maladie, il développe quelque chose de grave, entre guillemets, quoi, qu'il demande des soins, qu'il demande une attention médicale, tout le truc, quoi. Et du coup, après, parce que ce jeune va jouer aux jeux vidéo comme un peu tous les autres jeunes, mais de part, le fait qu'il soit différent et qu'il ait des problèmes mentaux, ça peut le pousser à faire une dinguerie, tu vois, parce que... il y a déjà un problème, déjà, de base sur la personne et non pas sur le jeu vidéo, tu comprends, et c'est pour ça que certains ne font pas la part des choses entre, justement, le fait de... qu'il y ait des personnes qui aient des problèmes, qui jouent à ces jeux et qui, justement, peuvent déclencher des actes très, très graves par la suite, des trucs impardonnables, et quelqu'un qui va être, tout simplement, entre guillemets, normal et qui va jouer au jeu et comprendre que, bien évidemment, ceci n'a aucun rapport entre la réalité et le monde fictif dans lequel il est présent et quand il est plongé à fond dans son jeu vidéo, voilà. C'était la petite phrase de fin de moi-même et vous donner un peu mon avis là-dessus. Je pense que c'est pas forcément de la faute des enfants, c'est peut-être plus forcément de la faute des moments un peu de certains adultes de laisser les enfants jouer ou non et de se dire que, bah, voilà, si tu sais que ton enfant a quelques petits problèmes mentaux, tout ça, tu dis non, je ne vais pas forcément le laisser jouer avec ça, ça ne va pas l'aider, ça peut aggraver le problème, mais si tu sais que ton enfant est plutôt, tu vois, dans le comportement de façon, de l'être humain, tu sais comment il réagit, comment il est, bref, t'as compris, t'as capté, on ne va pas faire un cours d'éducation, mais voilà, je pense que si tout ça serait un peu plus surveillé de temps en temps et à faire un poil plus attention, il n'arriverait pas malheureusement des problèmes comme ça, mais voilà, ça reste quelque chose qui est en libre service, t'as pas besoin d'avoir 18 ans pour aller acheter Grand Theft Auto au magasin du coin, donc malheureusement, voilà, il peut arriver des dingueries, mais c'est pas forcément de la faute du jeu vidéo, c'est plus, bah, l'être humain des moments le problème que le jeu vidéo, quoi. C'était Vince, prenez soin de vous, vos avis les potes dans l'espace commentaire, bien évidemment, c'était Vince, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, à des pistes les gens. Sous-titrage ST' 501